Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Word. Aujourd'hui, nous allons voir dans Word comment je peux réaliser des caractères majuscules accentuées. Voici un tableau avec différentes majuscules accentuées. Et nous allons réaliser dans la deuxième colonne, par des raccourcis clavier, ces caractères. Alors, première méthode. Donc, nous allons voir pour faire tout ce qui est caractères, vous voyez, avec le A accent. Donc, pour cette méthode-là, nous allons faire Alt-Gr, la touche 7, puis ensuite Maj-A. Suivant, pareil, Alt-Gr, 7, Maj-E. Pour le O, Alt-Gr, 7, Maj-O. Et enfin le U, Alt-Gr, 7, Maj-U. Pour tout ce qui est lettres avec accent circonflexe. Donc, ici, on fait accent circonflexe, Maj-A. Accent circonflexe, Maj-E. Accent circonflexe, Maj-I. Accent circonflexe, Maj-O. Et enfin pour le U, accent circonflexe, Maj-U. Pour faire tous les caractères majuscules avec les trémas. Donc, cette fois-ci, ça change un tout petit peu d'avant. Je vais faire Maj-A. Maj-A, pour le E, pareil, Maj-A, Maj-E. Pour le I, majuscule, accent circonflexe, I. Pour le O, Maj-A, O. Pour le U, Maj-A, et le U. Maintenant, les deux dernières lettres, ce sont des caractères un peu particuliers. On va dire, vous voyez ici, le E avec l'accent ou le CCD. Pour faire ce E, je vais appuyer sur CTRL, apostrophe, Maj-E. Et pour le CCD, CTRL, Maj-C. Voilà, donc ça, c'était la première méthode. Donc, j'efface tous mes caractères accentués. Deuxième méthode par les raccourcis clavier. Ici, nous allons utiliser, donc, avec la touche ALT, enfoncée et un code. Donc, pour faire le A accent, le premier que vous voyez, je vais appuyer sur ALT et je vais faire 0, 192. Et quand je relâche la touche ALT, vous voyez que le A apparaît. Pour le E, c'est ALT, 0, 200. Pour le O, accent, ALT, 0, 210. Ensuite, pour le U, ALT, 0, 217. Maintenant, les accents circonflexes. A, accent circonflexe, ALT, 0, 194. E, accent circonflexe, ALT, 0, 202. I, accent circonflexe, ALT, 0, 206. O, accent circonflexe, 0, 212. Ensuite, le U, accent circonflexe, ALT, 0, 219. A, tréma, ici, on est à ALT, 0, 196. E, tréma, ALT, 0, 203. I, tréma, ALT, 0, 207. O, tréma, ALT, 0, 214. U, tréma, ALT, 0, 220. Et donc, les deux derniers, qui sont un peu particuliers. ALT, 0, 201. Et enfin, le CCD, ALT, 0, 199. Donc ça, c'est comment faire des caractères majuscules accentués. Sinon, autre méthode, c'est de passer par l'onglet insertion. Je vais chercher symbole, autre symbole. Et ici, vous avez la liste de vos différents caractères. Et vous pouvez chercher, donc par exemple, vous voyez ici le A. Alors, pour trouver les codes ALT et compagnie, vous voyez qu'ici, j'ai un code de caractère. Mais je suis en unicode hexadécimal. Il faut que je passe en ASCII décimal. Et vous voyez que c'est 192. Donc le ALT, 0, 192. Et en dessous, vous voyez la touche de raccourci. ALT, GR, ils mettent ALT, CTRL, mais je peux faire avec ALT, GR, 7, plus MAJ, A. Et j'ai ainsi, comme ça, tous les caractères accentués possibles. Deux words, avec le code ASCII, ALT, 198, pour ce caractère-là. Ou sinon, la touche de raccourci, CTRL, 1, plus MAJ, A. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Word. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Word. Sous-titrage ST' 501